Nous allons donc aborder le thème des probabilités en lui-même. Alors les deux exemples typiques que l'on prend pour illustrer les probabilités, c'est le lancer d'une pièce de monnaie pour voir si on a pile ou face, et le lancer d'un dé à six faces. Et donc ça commence effectivement comme ça. Donc on lance une pièce équilibrée, on admet que par raison de symétrie, on a autant de chances de sortir pile que face. Donc en général, si vous prenez une pièce de monnaie et que vous la lancez à un nombre très très grand de fois, vous devriez arriver à peu près à 50% de pile et 50% de face. En théorie, vous devriez arriver à exactement à 50% de pile et 50% de face. Il n'y a pas normalement de raison que le côté face de la pièce, c'est-à-dire que la pièce tombe le plus souvent sur le côté face que sur le côté pile. Il n'y a aucune raison, je vous dirais cela, sauf que la pièce est mal faite, elle est déséquilibrée, et puis là éventuellement... Même chose pour un dé, normalement si un dé est bien fait, chacune des faces du dé devrait tomber avec... Enfin devrait... On devrait avoir chacune des faces du dé avec la même 3dité. Donc on a la même chance d'avoir un 1, que un 2, que un 3, que un 4, que un 5, que un 6. Ça pourrait tomber plus d'un côté que de l'autre. Avec une pièce de monnaie, si on avait un dé, on peut s'imaginer qu'on a plus de 2 fois que j'ai une des faces. Sur le 1, par exemple, si le dé tombera plus souvent sur le 1, que le poids est plus grand. Une pièce, c'est plus difficile à... Elle pourrait tomber sur la tranche aussi. Une pièce de 5 francs, par exemple, c'est assez épais. On pourrait s'imaginer que sur la lance, elle tombe sur la tranche. D'accord ? Donc, ça reste des probabilités qui sont théoriques. Voilà, donc on dira, par exemple, que la chance d'obtenir pile, c'est 1,5. Ou la chance, la probabilité d'obtenir pile, c'est 1,5. Donc ça, c'est des valeurs théoriques. Maintenant, si on prend ce deuxième exemple, on nous dit qu'un joueur de basket, il a réussi 8 lancers sur 1,000 jusqu'à présent. Donc on pourra dire qu'il a... On pourrait éventuellement dire qu'il a 8 chances sur 10 de réussir. Un essai ou 8 chances pour le temps de réussir. Est-ce que vous voyez une différence entre le joueur de basket et le lancer d'une pièce de monnaie ou le lancer d'un dé ? Oui, donc là, il y a effectivement, dans le basket, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Quand on lance une pièce ou quand on lance un dé, c'est purement le hasard. Si le joueur, il marque ou pas, ça, c'est plus seulement le hasard. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il pourrait être un petit peu blessé à l'épaule, et puis là, il va moins bien marquer. Il pourrait avoir mal dormi la nuit précédente, la nuit avant le match, et puis là, peut-être qu'il ne sera pas aussi en forme, donc il aura moins de succès. Donc c'est un peu la différence qu'on va faire. Dans ce cours, on va s'intéresser uniquement aux expériences qui sont dites aléatoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence externe qui peut venir perturber les probabilités. Donc c'est que le hasard auquel on va s'intéresser. Le hasard, c'est un bien grand mot, et c'est vraiment des résultats sur lesquels on ne peut pas influencer. Il n'y a pas d'autre influence que le hasard. Alors il y a tout un vocabulaire qui est lié aux probabilités. On va voir ici un peu rapidement. Donc on note oméga. Toutes les éventualités possibles qui peuvent se présenter au cours d'une épreuve aléatoire. Et cet oméga, on l'appelle l'univers. Donc par exemple, Adrien qui joue aux cartes là. C'est un jeu de combien de cartes ? Donc l'univers. L'univers du monde d'Adrien actuellement. C'est l'ensemble de toutes les cartes. Donc il y a quoi ? Un as de cœur. Un deux de cœur. Un trois de cœur. Etc. Donc c'est l'ensemble de toutes les cartes. Si on joue à pile ou face, l'univers, c'est les deux événements possibles, pile ou face. C'est l'ensemble des résultats possibles. Donc si on imagine qu'Adrien tire une carte, l'ensemble des possibilités, c'est l'ensemble de toutes les cartes qu'il y a dans son jeu. Ça, ce sera l'univers. Si on lance un dé une fois, l'univers des résultats possibles, et bien c'est un, deux, trois, quatre, cinq, ou six. C'est un ensemble, donc on note ça avec des accolades. Et puis, voilà. Donc l'univers. L'ensemble de toutes les éventualités, l'issue ou le résultat. L'éventualité, l'issue ou le résultat, c'est ce qu'on peut obtenir quand on fait une expérience aléatoire, ou une épreuve aléatoire. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc maintenant, si on joue à pile ou face, et puis qu'on lance la pièce, non plus d'une fois, mais deux fois, et bien l'univers, ça va être par exemple obtenir pile pile, ou pile qui face, ou face qui pile, ou face qui face. Toutes les possibilités qu'on a si on tient compte de l'ordre, d'accord ? On pourra obtenir une fois pile, une fois pile, première fois pile, deuxième fois pile, première fois pile, deuxième fois face, première fois face, deuxième fois pile, ou première fois face, deuxième fois face. Je ne vais pas faire la même chose avec les dés, parce que là, il y a 36 possibilités. Si on tire deux dés, on peut avoir différents résultats possibles. Donc ça nous donne l'univers. Alors ensuite, un événement élémentaire, c'est une éventualité. Si on s'intéresse à le B par exemple, et bien on a six événements élémentaires. obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, obtenir un 4, obtenir un 5, obtenir un 6. Si on s'intéresse à pile ou face, on a deux événements élémentaires, donc c'est les plus petits événements possibles, si on veut, obtenir face ou obtenir pile. et un événement de manière générale, c'est un sous-ensemble de l'univers. Donc on peut imaginer des tas de choses. Si on tire un dé, un événement possible, ce serait obtenir un nombre pair par exemple. ou obtenir 2 ou 6. Voilà des événements. Et ici, avec la notation d'ensemble, obtenir un nombre pair, et bien ce serait obtenir 2, 4 ou 6. Et puis là, ce serait obtenir 2 ou 6. Donc ça, peut-être qu'on verra une autre manière de noter ça après. Donc on lance une pièce de monnaie. On a déjà vu, l'univers, c'est... pile face, c'est déduit. Donc on la lance une seule fois. Et les événements, c'est pile, efface. Donc ici, les événements élémentaires, plutôt tous les événements, se résument aux événements élémentaires. Quand on lance une pièce. On n'a pas d'autres possibilités. par contre, si on crie une carte d'un jeu pour prendre deux cartes, on a comme événement élémentaire chacune des cartes du jeu. Donc par exemple, as de cœur, les deux de cœur, les trois de cœur, etc. Donc on va tous les avoir. Un de carreau, etc. etc. Et puis après, on a toutes les combinaisons possibles de ces événements élémentaires. Donc des événements, d'autres événements possibles. Ce serait par exemple, tirer une carte rouge. Ou tirer un roi. Vous pouvez en imaginer des cartes. Et on tire une seule carte. C'est des événements élémentaires. Il y a 36 événements élémentaires. Là, il y a 36. Deux puissances 36 événements différents. Ce type-là, par exemple, tirer une carte rouge, tirer un roi. Si vous voulez en faire la liste. Là, il y a tous les événements élémentaires. Tirer un, un deux, un trois, un quatre, etc. Ou alors, tirer une carte rouge. Ou tirer... Je ne sais pas, je n'en ai pas toutes en tête. Mais il y a... Ça se montre. Je ne vais pas le faire maintenant. Alors, encore, tout plein de vocabulaire. l'événement impossible. Un événement qui n'a jamais lieu. On parle de l'événement certain. Donc, le sous-ensemble univers de l'univers. C'est un événement certain. Puisqu'on est sûr, par exemple, quand on lance un D, on est sûr d'obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un... Il n'y a pas d'autres possibilités. On appelle l'événement certain. On a dit que cette notation-là, A bar, c'est l'événement complémentaire de A. L'événement contraire de A. On dit aussi qu'il n'est pas complémentaire. A bar ou événement contraire. Par exemple, si on prend A, on peut obtenir, ce qu'on entendit, 1, 2, 3. Eh bien, l'événement contraire, c'est celui qui va venir compléter l'événement A pour arriver à tout l'univers. Donc, on peut obtenir 4, 5, 6. C'est pas l'événement contraire. L'événement contraire, je trouve qu'on joue à pile ou face. Pile ou face. Si on a A qui est égal à pile, eh bien, l'événement contraire, il est égal à face. Et puis, on doit avoir l'union des deux qui est égal à l'univers. Donc, quand on prend l'union des deux événements, on doit obtenir l'univers. Ensuite, on retrouve ce symbole d'union. Donc, je vous rappelle ici, en mathématiques, c'est soit A, soit B, soit les deux. Et puis, on a l'intersection de deux événements. Donc, c'est quand à la fois l'événement A et l'événement B ont lieu. Et puis, on parle d'événements incompatibles lorsque l'intersection de deux événements est l'ensemble vide. Par exemple, si on prend un D, on a l'événement A qui est obtenu 1 ou 3, et l'événement B qui est obtenu 5 ou 6. Les deux événements sont incompatibles. Il n'y a aucune intersection entre les deux qu'on ne pourra jamais avoir à la fois A et B. Si on obtient 1 ou 3, est-ce qu'on obtient 5 ou 6 ? Il n'y a jamais rien qui est comme 1 ou 2. Il n'y a pas d'élément commun. Il n'y a pas d'élément commun. Time. Donc on va beaucoup s'intéresser, mais pas seulement, à des événements qui sont des équiprobables, ça veut dire des événements qui ont tous la probabilité, la même chance d'avoir lieu. J'ai dit par exemple, quand on lance une pièce, on a autant de chance d'obtenir des fils, de filtre, de filtre, de filtre, quand on lance un dé, on a autant de chance d'obtenir chacun des faces du dé, chacune des faces du dé, exactement. Donc on parle ici d'événements élémentaires, les événements élémentaires ce sont chacun des événements de l'univers. Si ces événements sont équiprobables, alors la probabilité de chacun de ces événements, c'est 1 sur n. Donc 1 sur le nombre d'événements élémentaires qu'on a dans l'univers. Par exemple, si on jette un dé une fois, alors la probabilité d'obtenir 1 est égale à la probabilité d'obtenir 2, etc. jusqu'à 6 est égale à 1 sixième. Donc on a une chance sur 6 d'obtenir le 1, on a une chance sur 6 d'obtenir 2. Vous êtes un petit peu bombardé de cette idée. J'essaye d'y l'hypter un peu à chaque fois avec un exemple. Ça deviendra un peu plus clair pour créer des événements. Ensuite, quelques rêves. Alors, la probabilité d'un événement est toujours positive. On ne peut pas avoir une probabilité négative. La probabilité de l'univers, c'est 1, puisqu'on est sûr, quand on réalise une expérience, d'avoir au moins un des éléments de l'univers. Donc on a 100% de chance d'obtenir un des événements de l'univers. Si l'intersection de deux événements est nulle, alors la probabilité de l'union des deux, c'est la somme des probabilités de chacun des éléments. Une probabilité, c'est une fonction. Donc il y a des valeurs comprises entre 0 et 1, toujours. Une fonction, ça veut dire qu'on va toujours noter P de quelque chose égale à un résultat. Donc par exemple, la probabilité d'obtenir 1, quand on lance un débit. On a la même notation que pour les fonctions f de x égale quelque chose, f de 1 égale quelque chose. Puisque la probabilité, c'est une fonction, alors on utilise la même notation P avec des parenthèses, qui est à l'intérieur, mais le ou les événements, donc on veut calculer la probabilité. Une sorte de règle. Alors, on va s'intéresser essentiellement aux quatre premières. Je vais commencer par ces deux-là. Donc la probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité de l'événement impossible est égale à 0. C'est par définition l'événement impossible est impossible. Il n'a aucune chance d'avoir lieu. Et puis, alors ça, ça reste normalement encore à fond un petit peu. La probabilité de l'événement contraire, c'est le complémentaire de la probabilité de l'événement A. Ainsi, si j'ai par exemple A, ce qui est égal à obtenir un 1 quand on lance un B. D'accord ? La probabilité de A est égale à un sixième. Ici, l'événement contraire, c'est obtenir 2. Ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. La probabilité de l'événement contraire. Puisque la somme des probabilités doit faire 1, on doit toujours régler 1. Quand on a... La probabilité de l'univers, c'est 1. Donc la probabilité ici de A bar, c'est forcément 1 moins 1 sixième. Donc 5 sixième. Puisque quand on met les deux ensemble, la probabilité de l'union des deux est égale à 1. Puisque l'union des deux ici, c'est égale à l'univers. On a 100% de chance d'obtenir un élément de l'univers. Et donc, on doit s'assurer que quand on prend ici A et son complémentaire, la probabilité d'obtenir celui-là ou celui-là doit nous donner forcément 1, donc 100%. C'est plus celui-ci. C'est plus celui-ci. On voit... Quand on prend ici... Sinon, ici, on a un événement A et un événement B. La probabilité de l'union des deux. Donc l'union des deux, je vous rappelle que c'est... C'est tout ça 1. De manière un peu imagée, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Et puis, on doit enlever l'intersection. Parce que si on prend A et si on prend B, on a pris les éléments qui sont là au milieu, on les a pris deux fois. Donc on doit les enlever une fois. Donc on prend ici A et B. En termes de probabilité, et même en termes d'ensemble, si je fais l'union de ces deux-là, ou si je prends ça plus ça, si je prends les éléments qui sont là et les éléments qui sont là, j'ai pris deux fois ceux qui se trouvent au milieu. Si je veux compter les éléments qu'il y a dans A ou dans B, eh bien je dois enlever une fois cette partie-là pour avoir ça plus uniquement ce bout-là. Sinon, ce bout-là, on l'a pris deux fois. Ce bout-là, qui est l'intersection des deux... des deux, ils ont un mot. Et puis les autres, on ne va pas les voir maintenant. Il y a des... des preuves là, un petit peu plus... formelles. Donc on peut réfléchir, si on n'en prend plus deux, mais trois, donc l'union de trois éléments. On doit enlever toutes les intersections, et puis après, on doit encore ajouter l'intersection des trois. On le voit normalement assez bien encore, si on fait les... les tapas. Maintenant, si je les prends séparément, un, deux, et trois. Si je veux prendre... si je veux cette partie-là, d'accord ? Maintenant, je vais essayer de mettre cela. Donc on a ça, ça, et ça. Donc on va prendre celui-là, celui-là, celui-là. Et puis après, on doit enlever celui-là, celui-là, et celui-là. Non, on en a enlevé trop si on fait ça. Parce que... Comment dire ça ? Oui, c'est pas forcément évident à montrer. On a encore ici la partie qui est commune au trois. Pour moi, ça l'est. Non, vous ne devez pas apprendre à comprendre, c'est intéressant de la comprendre. Pour deux, c'est facile. Pour trois, c'est un peu plus... Il manque des traits. Je vais le refaire comme ça, ça. Ça, ça. C'est l'intersection de ces deux-là. Ça, ça. Ah oui, j'ai dit ça. Il manque encore l'intersection de ces deux-là. L'intersection de ces deux-là. Voilà, comme ça, c'est bien. Et puis maintenant, si on veut tout ça, alors on doit prendre... On va prendre tout ça, tout ça et tout ça. Donc A, B et C. Je ne vais pas nommer, mais... A, B et C. Il y a un peu en grève, là, mon... Il ne veut plus. Voilà. Et puis ensuite, on a compté des éléments en trop, donc on doit enlever ça. Donc on enlève celui-là. On enlève celui-là. Donc on enlève l'intersection... On enlève l'intersection de celui-là et celui-là. On enlève l'intersection de ces deux-là. Donc celui-là et celui-là. Et puis on enlève... Et puis on enlève celui-ci. Mais celui-là, on l'a enlevé une fois de trop. J'aurais peut-être dû les mettre... Attendez, je le ferai. On enlève celui-là. Et puis on enlève celui-là. Mais là, on en a enlevé trop. Donc il faut encore ajouter une fois... Il faut rajouter une fois de plus ce type-là. Une fois. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à expliquer. Je pense à l'air ça, un petit détail. Avec des petits bouts qu'on enlève. Le plus simple, ce serait de faire un découpage. Mais je n'ai pas de signes. Je vous montre la prochaine fois. Je viendrai avec mes bouts découpés. Puis vous verrez pourquoi. Si quelqu'un a décidé de vous, je vais lui faire ton envie. Je n'aurai pas beaucoup de temps. Merci. Merci.